J'essaie un peu de débunker un petit peu tout ce qu'on a tendance à penser parce que j'ai vu plein de titres sensationnalistes où on disait que les trous noirs étaient des aspirateurs cosmiques et comme l'a dit notre astrophysicien, c'est loin d'être le cas. Si demain on remplaçait le soleil par un trou noir, il ne se passerait rien. On tournait autour, on n'aurait juste plus de lumière, plus de chaleur. Sauf si on s'approche trop près auquel cas on serait aspiré. Sauf si on s'approche trop près, oui, si on franchit l'horizon des événements. Et à ce moment-là, oui, il va se passer des choses assez bizarres, notamment la spaghettification. Je ne sais pas si on en a parlé dans l'émission. Non, on n'a pas parlé de ça. Déjà, franchir, qu'est-ce que vous venez de dire ? Sauf si on franchit quoi ? L'horizon des événements, en fait, c'est la ligne de noir. Ça, c'est génial. Qu'on observe, oui. L'horizon des événements, c'est un truc que je fais toujours. L'horizon des événements, oui. Très bon. Et donc, sur ma vidéo, je décris un phénomène physique qui est assez fabuleux, lié à la distorsion du temps et qui permettrait à deux astronautes qui se situeraient l'un, par exemple, en dehors du trou noir et l'autre à l'intérieur, vivraient deux expériences très différentes l'un de l'autre liées à la distorsion du temps. La personne qui s'en rapprocherait verrait son temps s'accélérer si fort qu'il assisterait, lui, à la fin de l'univers tandis que l'autre le regarderait s'arrêter progressivement et n'en verrait jamais la fin.